Plusieurs axes sur lesquels on doit travailler pour améliorer, j'allais dire, la reconnaissance et la prise en compte des demandes des sinistrés dans le cadre d'un dossier de reconnaissance catastrophe naturelle. La première, c'est effectivement d'être bien accompagné, d'être bien guidé. Et le texte de deux lois que j'ai porté fait en sorte que demain, à la fois dans les départements, mais dans les communes concernées, les élus et le préfet et les moyens et les documents pour pouvoir faire en sorte d'être au plus près des préoccupations de nos concitoyens pour les aider dans leur démarche et dans leur constitution de leur dossier. Ça, c'est la première question, c'est les aider là où ils sont effectivement les plus en difficulté et les plus démunis par rapport à un phénomène souvent violent qui se produit. Après, le deuxième axe, c'est faire en sorte que les délais soient les plus courts possibles en termes de réactivité et de réponse, à la fois de reconnaissance catastrophe naturelle, mais également des procédures des assurances. Et après, de faire en sorte que, à la fois sur le fait de diligenter des travaux ou de pouvoir être indemnisé, que les délais soient courts, que les délais soient connus et contraints, et que si notamment les compagnies d'assurance ne respectent pas ces délais-là, elles puissent être effectivement pénalisées. Voilà, je pense qu'il faut que chacun soit acteur de cette situation et est responsable par rapport à cela pour le bien-être de nos concitoyens. Ce texte, il a pour mission de faire en sorte que l'État facilite les démarches de nos concitoyens, soit beaucoup plus proche de nos concitoyens et qu'on travaille sur à la fois la simplification et l'accompagnement. Ça, c'est un premier axe très important. Après, on voit bien que les sinistrés qui subissent des traumatismes par rapport à des dégâts importants, ils doivent être pris en considération. Ça veut dire à la fois leurs démarches doivent être traitées rapidement et dans les meilleures conditions possibles, mais toutes les décisions qui les concernent, que ce soit de l'État ou des compagnies d'assurance, elles doivent être transparentes, elles doivent être claires, elles doivent être potentiellement opposables, notamment quand une compagnie d'assurance dirigeant une expertise, le droit à la contre-expertise doit être mis en avant. Quand l'État dit que tel ou tel territoire est reconnu ou pas reconnu en catastrophe naturelle, tous les éléments doivent être mis sur la table, que ça doit être expliqué et qu'on ne laisse pas tomber un concitoyen qui se verrait rejeté sur des demandes. Que l'accompagnement soit le plus fort possible et qu'on soit dans des délais courts de réponse. La prévention, c'est l'axe majeur sur les phénomènes redondants catastrophes naturelles. Que ce soit les questions de sécheresse et réhydratation des sols, ce qu'on appelle les retraits-gonflements d'argile, ou les questions d'inondations, on doit travailler, renforcer la prévention, la résilience des bâtis, que ce soit des collectivités, mais surtout de nos concitoyens, pour faire en sorte d'être mieux armés demain face à des conditions, à des événements climatiques qui seront de plus en plus redondants et potentiellement de plus en plus impactants par rapport aux biens des particuliers. Donc il faut travailler sur la prévention. La prévention au niveau des collectivités locales, c'est faire en sorte d'aménager le territoire pour que les risques soient circonscrits ou limités. On pense notamment aux risques d'inondation, sur la question notamment des digues, de l'endiguement, ou le fait de mieux canaliser des cours d'eau par rapport à des risques importants. Et puis les protections, c'est aussi les protections des biens des particuliers, des biens privés, sur lesquels il faut, à mon sens, renforcer ou développer la question de l'intervention préventive, c'est-à-dire aider nos concitoyens à faire des travaux sur leurs biens personnels et particuliers pour faire en sorte que ces maisons soient plus fortes demain par rapport à ces risques-là. Ça suppose effectivement soit l'octroi de primes, de prêts adaptés. On peut travailler sur plusieurs dispositifs, comme on le fait par exemple, pour faire en sorte de rendre nos bâtiments, nos maisons résilientes par rapport aux risques écologiques et à la transition énergétique. On pourrait intervenir de la même façon.